Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger ? Alors, donc c'est quelqu'un qui a des dents depuis 37 ans, on a les dents jusqu'à 37 plus 4, 5... Ouais, je pense que c'est la bonne piste ça, ouais, ouais, je pense qu'il faut y aller parler là, c'est ça. Non, elle est jolie mais elle est con la merde. Non, non, non. Si, la gagnante de X-Factor, mais en Angleterre. C'est pas X-Factor, c'est Incroyable Talent. Mais c'est la même chose ? Non, 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 non. Ce sont deux émissions différentes et effectivement, Suzanne Boy et cette femme qu'on disait laide au départ et qui finalement s'est améliorée avec le maquillage, le... Mais bien sûr, c'est ce que je dis toujours aux femmes, ayez un peu d'oseille, vous verrez, vous serez moins moche. Sur le film de Nicolas Hulot, parce que comment vous expliquez ça, que les téléspectateurs adorent le regarder à la télévision, et finalement, ne vont pas au cinéma voir son film sur les... Eve Angélie a une explication à tout aujourd'hui, alors allez-y, Eve. Parce que maintenant, la télé est en HD et que les images que filme Nicolas Hulot sont plus belles en HD. Pierre, comment vous expliquez ça à vous ? Parce que les Français aiment bien les gens qui parlent d'écologie mais détestent l'écologie. Quand on voit des vedettes qui parlent de l'écologie, on dit c'est formidable, qu'est-ce qu'il est bien, comment il s'appelle la brutie qui fait des photos là ? Il y a un Artus Bertrand qui monte en avion, et Artus Bertrand monte en avion avec sa femme et son cochon. Pendant que sa femme tombe dans la tête, il enfilait la pauvre bête, il enfilait la pauvre bête. Alors, Yvan, on a vu ? Avec Pierre ! Un, deux, trois ! Artus Bertrand monte en avion avec sa femme et son cochon. Pendant que sa femme tombe dans la tête, il enfilait la pauvre bête. Ah, 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 vraiment. Artus Bertrand est un cochon. Non, alors, je veux dire que Artus Bertrand est un bel homme, il plaît aux gens, puis il a un peu la même philosophie et la même éloquence que la femme de Johnny Hallyday. Oh, arrête de Pierre ! Oh non ! Elle dit, il est tellement gentil, m'amour, avec mes petits lutins. Lui aussi, il dit, elle est tellement jolie, la terre, avec ses petites herbes et tout. C'est le degré zéro de la pensée. Non, il a fait maigrir Obélix. Mais non ! Il a mis Astérix dans une autre BD. Je vous dis, les dessins sont les mêmes, l'histoire est la même. Ah, il a fait un version porno. Dans une autre langue, dans une autre langue, il l'a traduit dans une autre langue. Il l'a traduit en Zoulou. En Zoulou. Fabrice, c'est pas... Il l'a traduit en langage SMS. En Zoulou. Non, dans une autre langue. En Zoulou. Non, mais tu... Mais ma pauvre Caroline, je peux t'attaquer en procès pour ça, je veux te dire. En Zoulou, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça va pas ? Pourquoi c'est pas... Ça, toi aussi ? Mais toi, ça place ! C'est pas vrai, Bamboula ? Il est arrivé il y a une semaine, il a chauffé la salle. Et puis il a fait comme l'opération qu'ils ont fait sur le champ de Mars. Et il est rentré, il a donné des petits billets un peu à tout le monde avant le rentrer. Pierre, comment vous expliquez cette popularité toulousaine ? Alors, vous êtes connu dans la région ? Je suis connu dans toute la France, vous savez, dans l'Hexagone. Peut-être que vous avez démarré comme journaliste à la dépêche du midi, non ? Non, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé car c'est un journal que j'aime. Ah oui ? Ah oui, quel beau journal. Quel beau journal. Et quelle belle ville, je connais bien Toulouse. Le Capitole. D'ailleurs, moi, je l'ai surnommé la ville rose. Ah oui ? Bon, il y a tellement de pédés, tu penses qu'on fasse ça ? Il ressemble à... C'est le chanteur... Ah, Mika. Mika. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Physiquement, je dirais Mika. Oh non, il est plus viril. Il a un petit côté Mika aussi. Mika, il recopie Freddie Mercury. Mais il ne recopie pas, il copie, il recopie. Ce n'est pas à l'école où il recopie les devoirs. Tu étais femme de chambre chez Stevie, toi, ce n'est pas possible. Excuse-moi, Stevie. Vous avez écrit quelque chose sur la malchance ou sur la poisse ? Ah, vous êtes marabouteur ? Non. Est-ce que c'est le scénario qu'on évoquait tout à l'heure qui parlait de la poisse ou de la malchance ? Non ! Arrête avec ce mot ! Pourquoi Pierre ? Il est marabouté aussi. Est-ce que Pierre, vous ne voulez pas qu'on prononce le mot poisse ? C'est ça ? Non, pas le mot poisse. Il ne faut pas... Mais crevez avant, crevez avant, vous. Crevez avant, vous. C'est ça ! Mais vous êtes superstitieuse. Oui, je suis pas superstitieuse, mais il y a des mots qu'on prononce pas. Ah bon ? C'est incroyable, ça, alors. Je ne savais pas. Je suis comme ça, oui, voilà. Je suis comme ça. Je ne suis pas une Parisienne. Bonjour Laurent, je suis une fan incontournable de Pierre Bénichoux. Je l'adore, surtout quand il pousse la chansonnette. Il me fait alors craquer, dit Caroline. Oui, mais là, je vous préviens, je veux bien chanter, mais je fais la quête, après. C'est signé Caroline, une fan de Pedro, le roi du tango. Et elle vous demande d'interpréter une chanson, je ne sais même pas qui c'est, de Luc Cherky. Oh là là ! Je ne connais pas ce garçon, mais j'en ferai une vedette. C'est vrai ? Je ne sais pas qui c'est, Luc Cherky, non ? Si je ne connais pas Luc Cherky, quelqu'un connaît Luc Cherky ? Non, peut-être quand même à la demande générale du public, Pierre, un petit effort. Une chanson lyonnaise. Une pure chanson lyonnaise, je ne sais pas, moi. C'est Guignol, par exemple. Les canuts, ils s'en vont tous nus. Pour chanter Véni Créator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Véni Créator, il faut une chasuble d'or. On n'a dit pas une chanson gauloise. Nous en suçons, pour nous le rendent la terre. Et nous, pauvres canuts, sans croix, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Ah, ça a le mérite d'être local. Un petit coup. Évidemment, évidemment. Évidemment, je ne sais pas du Cherky. Oui, voilà. Allô ? Allô, on va faire l'invité mystère. Qui est-ce ? L'invité mystère. C'est Patrice Lecomte. Ah oui, c'est Patrice Lecomte, on reconnaît la voix. Oui, ah oui, j'ai oublié de travestir. Pierre Bénichoux, voulez-vous dire deux mots, Patrice ? Simplement deux, je suis un peu déçu. Mais allez-y, j'écoute. Pierre. Je suis ravi de vous entendre, mon cher Patrice. Ah oui, dès qu'on est sur la croisette, on se voit. Oui, bien sûr, parce que je fais grand genre ici. Hier, Pierre, vous m'avez fait un compliment merveilleux. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit, quelle élégance en me regardant. Et je lui retourne aujourd'hui un compliment, parce que j'ai oublié de lui retourner hier. Ah ben oui, moi je peux t'en retourner deux si tu continues. C'est curieux, pourquoi la poupée noire serait deux fois moins chère que la poupée blanche ? C'est incroyable. C'est l'offre et la demande. Pourquoi ici, Pierre Bénichoux est-il payé plus cher que nous ? Parce que vous le souhaitez davantage que nous, vous avez pour lui une passion supérieure. Oui. Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'on leur répond, Pierre ? Moi je ne réponds pas à une bande de cons, moi d'abord. Et puis d'abord, ce n'est pas vrai que je suis payé plus que vous. En fait, je travaille quatre fois plus et je ne suis payé que deux fois et demi plus. Mais je vais vous dire. Pierre, Pierre. Oui, il faut lire, c'est tout. Quand vous avez été reçu à la cour d'Espagne, vous par exemple, vous êtes arrivé, vous allez dire bonjour. Vous parlez espagnol d'abord ? Je parle espagnol corréamente. Ah si. Et tu chantes espagnol ? Oui. On se retrouve après une page de publicité. Maria, une Italienne, Henriette Adeline Benucci. Henriette, ça veut être italienne. Ben, Adeline Benucci. Henriette Adeline Benucci. Non, c'est pas Carla Bruni. C'était ma cousine. Ah oui ? Benucci Beniccio, c'est très très... Juste, si vous pouviez donner l'or. Alors, Julia, soyez rassurée, c'est pas pour prendre votre place. Ben, je me disais, elle va me piquer ma place, ouais. Non, non, mais... Non, non, non. Ah bon, merci. Marie-Claude, juste, si vous pouviez dire, vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe 1. Vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe 1. T'as vu un peu ? Ah, pas mal. Ah non, non, encore, 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 encore. Et puis surtout, la phrase, elle n'est pas facile. Dites des choses gentilles à Pierre Benichoux. Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Bernie Jou. Pierre Benichoux. Le respect, tu te le gardes et tu te le gardes. Enfin, bien. Tu vas avoir du désir, de l'amour, de l'admiration. Mais s'il la connaissait avant, tu la connaissais avant ? Je la connais depuis pas mal d'années. Vous voyez, Pierre, vous connaissez pas les premières dames de France. Et elle te parle encore ou pas ? Toujours. Eh oui, mais ils s'en vendent que de maintenant. Avant, on s'en vend. On est bien cachés avant. On dirait la mère Denis. Ils s'en vendent que de maintenant. Ils s'en vendent que de maintenant. Alors, tiens à mon. Alors, oh Dieu, la belle église. Ils s'en vendent que de maintenant. Ah oui, que de maintenant. Il y a des imitateurs et des grands imitateurs. Par exemple, nous avons l'imitateur de Zinedine Zidane. Pierre Benichou. Alors, Pierre. Non, mais je demande un peu de silence quand même. Un peu de... Je la fais en entier ? Ah, en entier. Vous la faites en entier, Pierre. Bonjour. Voilà. Je voudrais vous demander, est-ce que la déformation de votre voix, telle que nous l'entendons ici, aurait nuit à votre carrière si elle avait été votre voix naturelle ? Non. Évidemment, t'entends la voix de canard qu'il a. Non. Non. Ça veut dire déjà que c'est pas quelqu'un qui a fait sa carrière sur la parlotte. Voilà. Un peu comme vous. C'est un gros frère. J'ai pas fait ma carrière. Suivez mon regard. J'ai pas fait de carrière, moi. J'essaie de chaper à la mise. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce que votre voix était quelque chose d'important dans votre carrière ? Rien. Non. C'est la question que j'ai posée, connard. Non. Elle marche pas non plus. Ben non, il a zappé deux singles déjà alors que ça fait pas longtemps. Elle s'y connaît en chanson aussi. Ah, j'adore. Elle est chanteuse, la mienne. Un petit duo, c'est le moment, Ève et Pierre. Non, je vais lui laisser l'honneur de démarrer, je m'adapterai à ce qu'il chante. Alors c'est parti, Pierre. Une chanson de Toulouse. Oui, une chanson de Toulouse. À qui l'est beau, le Capitole ? À qui l'est beau, j'en suis ma boule ? Le Capitole et la Traboule, ça c'est à Lyon, mais ça fait rien. Je connais pas. Au Capitole, à la 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 la, fais-moi le monde, d'une la la la. C'est même une cacasson. Mais non, c'est donc l'homme. C'est le mec qui a les plus belles fesses de France. C'est Mister France. L'homme qui a les plus belles fesses du monde. Mon Dieu. Ah, ma ma mia. Ah, tu vas nous le faire montrer, quand même. Non, non, non. On vous a... On vous a eu... Oui. Vous êtes parfumé, monsieur. Bah oui, mais manque ton cœur. Tu vas pas causer en plus, non ? On vous a eu au téléphone il y a un an. J'ai vu Boubouni à la piscine, franchement. Merci. Il faut mieux gauler. Moi, moi, j'aurais des miches comme ça, j'aurais honte de m'asseoir. Merci. Musclé ? Vous n'êtes pas très grand non plus et musclé, peut-être un peu, mais pas très musclé non plus. Il a dit plutôt. Plutôt. Vous êtes dessiné, on va dire. Ah. Voilà. Dessiné, ça c'est bien. Vous êtes... Vous êtes dessiné. Oh, dis donc, je vois le niveau du mec que ça doit être l'invité, oui. Vous êtes dessiné. Déjà une question grotesque. Elle répond plutôt. Vous êtes plutôt dessiné, mais pour qui vous me prenez, malheureux ? C'est la réponse normand. Plutôt dessiné, moi, je dirais tout à fait mal foutu, oui. Il a honte, en fait. Où est-ce que vous étiez, Goulven ? J'étais devant mon téléphone. Ah, ils sont comme ça, les Goulven. Ah, il m'a l'air coquin, le Goulven. Tant, tant, tant. Je suis caché derrière le téléphone. Mais je vous entends bien. Et Stevie, tu ne m'attraperas pas. Salut tout. Pour l'état de Stevie, je suis marié et j'ai trois enfants. Oh, merde ! C'est une fois... Mais votre femme, il est coquine ? Il est coquine. Pourquoi vos parents vous auront-ils appelé Goulven ? Comme mon grand-père. Ah, bah dites-le. On va pas d'oublier de le savoir. Mais comme voiture, vous avez une fiote ou pas ? Pierre, Stevie et moi n'accepterons aucun autre propos homophobe dans cette émission. Ah, je suis pas homophobe. Pourquoi seulement vous ? Moi non plus, je n'accepterais pas. Moi non plus, moi non plus. Franchement, il y a que... On va être choqués. Moi, je suis très homophile. J'aime pas les pédés, j'aime pas les pédés. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Leïla Bechti, vous étiez déjà ici à l'iPod West l'an dernier pour tout ce qui brille. Vous n'imaginiez pas que le film allait atteindre un tel score et faire un tel succès ? Ça a été formidable pour vous. Ça a été notre petit porte-bonheur, le festival. Et on a effectivement gagné le prix du public européen. J'entends, ça nous a apporté bonheur. Qui est le joueur ? Géraldine Nakache. Géraldine Nakache. Ah, Géraldine Nakache. Parce que c'est pas un Lascar qui serait avec vous. Ça nous a apporté... Pourquoi ça nous a apporté bonheur ? Non, il était jaloux. Non, je croyais que vous disiez ça à mon conjoint, mon compagnon, gna gna gna, gna gna, gna gna, moi-même. Non, j'en ai rien à foutre de ton bâtre. J'en ai rien à foutre. S'il était au bateau avec moi, il finirait dans la mer, ce con. Écoutez, Pierre, cette jeune femme, on peut dire son âge, elle est toute jeune. Elle a 26 ans, vous êtes déjà ? Ah, 26 ans, moi j'avais déjà couché avec les Allemands. On raconte l'histoire, on vous dit un petit peu qu'il y a dedans, on vous montre une affiche. Mais le film est tourné déjà. Le film est déjà tourné, voilà. Et là, on peut miser jusqu'à hauteur de... Donc, elle arrive, elle tape à la porte. 50 000. Bon, alors Pierre, vous êtes prêt à miser sur Leïla ? Moi, oui. Après, on va dire que je fais un peu des propos un petit peu comme ça. Mais il est prêt à mettre le paquet, je crois. Je suis prêt à miser, moi. Moi, je suis prêt à miser, moi, sur Leïla. Je vous dis à quel origine ? Algérienne. Algérienne ? Oui. Ma mère aussi. Elle est ravie, je crois. Pour moi, tu seras comme une petite mère. Dans la 26 ans, 26 ans, c'était... Vous savez, la femme de 30 ans, vous avez tous les Balzacs, n'est-ce pas ? Bande de ploucs. La femme de 30 ans était déjà très vieille. Donc, la femme de 26 ans, on la voit avec une canne, comme ça, des bivouzis sur les cheveux. Mais dans quel Balzac t'as lu ça ? Dans quel Balzac t'as lu ça, la femme de 26 ans avec une canne ? Dans un Zola. Dans le dernier Balzac, là. La femme de 30 ans, c'est un roman de Balzac. Tu ne sais pas, toi. À part les oeuvres de... À part les oeuvres de... C'est ce que tu allais dire. Je ne sais pas, moi, de qui ? De Pagnole, Pagnole, vas-y, vas-y. Pagnole, écrivain régional, c'est amusant. Voilà, c'est la vanille que tu allais faire, je la fais avant toi. Oh là là, mon Dieu. Je n'aime pas quand on m'interrompt, moi. C'est pour ça que je ne suis pas bon dans les émissions avec d'autres gens. C'est parce que je... Et les émissions, et les émissions, et les émissions, je suis tout seul, je m'emmerde. Non, non, je ne sais pas, il faudra que je demande, maman, qu'est-ce que je fais ? Non, 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 c'est pas grave. C'était donc des vrais amis ? Des vrais amis, oui. Formidable personnage, tous les deux. Pierre Benichoux, dans ces cas-là, nous interprète toujours une petite chanson d'Yves Montand. Pierre, c'est à vous. La voilà qui revient, la chansonnette, le pavé de Paris était tout bête. Christine, vous savez tout sur les poux, alors ? Pas sur les poux, mais j'ai fait un peu d'entomolée. Parce que vous en avez plus, pourtant. Non, mais j'ai fait un peu d'entomolée. Les poux de Christine est partie depuis longtemps. Je ne comprends pas. Non, mais non, les poux. Ah, les poux, allez. Il y a d'autres qui s'est tiré, les poux, et à quatre pattes. Il n'y a pas besoin de médicaments. Te laisse pas faire ma puce, vas-y. Non, mais tous les insectes ont six pattes. Oui, Pierre. Et par exemple, un scorpion qui n'est pas un insecte. Ah, six pattes, six pattes. Ben non, ce n'est pas un insecte. Ben, tu vois, ce n'est pas un insecte, puis tu as six pattes quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des insectes, puis qu'on six pattes ? On a une question. Ce n'est pas marqué sur ton téléphone iPod. iPhone. Pierre est très jaloux parce qu'évidemment, Gérard, il faut le dire, est très doué, très habile pour utiliser son iPhone. Alors que Pierre Bénichoux, qui a quand même ce même appareil depuis maintenant, combien de temps vous l'avez, Pierre ? Deux mois ? Deux mois ? Je suis arrivé à téléphoner avant-hier. Il n'a pas encore désactivé sur... Ce qui était difficile, c'est... Tout est difficile, quoi. Ma vie a changé depuis que j'ai un iPhone. Avant, j'étais gay, on jouait, rieur, on me voyait à la terrasse des cafés. Et maintenant, je suis là, je suis obsédé par cet iPhone que je ne sais pas faire marcher. Je le jette par terre, des fois, je le piétine. Ah ouais ? Tu ne veux pas savoir ce que c'est. Tu ne veux pas savoir ce que c'est. Oh, je t'en prie, ne fais pas des gestes comme ça. Il va continuer à délirer et tout. Oui, c'est ça qui... Non, mais c'est vrai que l'iPhone, c'est un vrai truc de merde, quoi. D'ailleurs, j'ai connu des... Hé, j'ai connu des iPhones à six pattes, quoi. Des iPhones, c'est pire que les poux quand ça te tombe dessus. Je prends deux cachets par jour, et mon iPhone reste là quand même. Pierre, 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 vous voyez que ça m'héritère. Mais bien sûr, mais je crois qu'il faudrait... On a vraiment été dégueulasses, Pierre. Je voulais te le dire, c'est qu'on t'a effectivement offert un iPhone et on a oublié de te dire qu'il fallait un abonnement téléphonique. Et comme tu n'en as pas, c'est normal que tu ne puisses pas téléphoner. Moi, je n'ai pas d'abonnement. Moi, j'ai trois abonnements, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pauvre, moi, ou quoi ? T'as pète que tiens. Vous êtes où ? Chez Orange, Pierre ? Moi, non, ça dépend. Une fois chez Orange, une fois chez Ginette, ça dépend. Je couche là où la porte est ouverte, n'est-ce pas ? Je vais vous parler maintenant de Boum, de Flora, de Tecna, de Musa. Ah ben, je les connais, je les ai toutes niquées. C'est quoi ? Ah, c'est la question ? Laissez-moi terminer. C'est tout le problème. Et moi, je vois dans tout Lyon, les gens s'entraînent en ce moment à raccrocher leur vélo. Regardez Pierre Bénichou, elle est repassionnée. Oui. J'ignorais, j'ignorais que cette invention à la con, non seulement était aussi à Lyon, mais qu'elle avait été à Lyon avant Paris. Vous vous rendez pas compte ? Vous aimez le vélo ? Oui ! Les véloves, Pierre. Moi, j'ai perdu quatre enfants. J'ai des vélos comme ça. Alors, je suis peut-être pas bon juge. Alors ça, c'est la plus jolie phrase que j'ai entendue depuis longtemps. J'ai perdu quatre enfants, alors je suis peut-être pas bon juge. Ça, j'adore. Non mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux. Moi, je suis automobiliste. Oui. Je vous parle sérieusement. Oui. Enlevez votre main de la bouche quand je vous parle. Bon alors, je vais vous dire, je vis dans la terreur, en auto, et pourtant je vais doucement, de me taper sur un cycliste, ou un deux-roues, ou un vélo moteur. C'est une chose dont j'ai peur tout le temps, parce que les cyclistes, tous les deux-roues, n'ont aucune discipline. Ils se foutent comme ça, ou alors supprimons les bagnoles. Ah oui ! Ou alors, ou alors, ou alors encore mieux, supprimons les jambes. Supprimons les jambes ? Oui, on reste chez soi, hein. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? On reste chez soi. Ça s'appellera Q-Jap Story. Ça lui fait du bien l'air de Lyon. On l'emmènera plus en province, hein. Q-Jap Story. Vous êtes prêts à vous faire couper les jambes pour passer à la télé dans une émission ? Même les couilles ! Pendant les rares moments de pause Où ils ne bricolent pas quelque chose Ils cherchent un droit disponible On peut encore planter un clou Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur D'avoir un mari qui bricole Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur D'avoir un mari bricoleur Boîte à outils Ah, bravo ! Boîte à outils J'ai Pierre au téléphone. Bonjour, Pierre ! Bonjour, Laurent ! Pierre, vous êtes scandalisé ! Ah oui, Laurent, je suis scandalisé ! Mais non, pas vous ! Vous dites Pierre ! Ah, il y en a d'autres, mais ça m'aille pas de moi ! Ah oui, il y en a d'autres, heureusement ! Bah oui, mon cousin Robert de Niro, qu'il est là ! C'est son numéro que je préfère Allez, je continue Dès qu'on a un Pierre, il nous ouille le faire Bonjour, Pierre ! Bonjour ! C'est ce qu'on appelle le codec de répétition ! C'est lourd ! Pierre, vous êtes en colère ! Oh oui ! C'est nul ! C'est nul, dit le citer ! Arrête ! C'est nul ! C'est nul, Pierre ! Par exemple, on redit sa perlipopette aussi ! Oui, ça c'était bien, c'était bien ! Sa perlipopette ! C'est le sa percamembert ! Je disais toujours, sa perlipopette ! C'est vraiment un naufrage ! Je voudrais bien t'y voir ! À 85 ans bientôt ! Non, 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 non ! T'as pas encore fêté 84, c'est ennu ! Bravo ! Bon, alors d'accord ! S'il suffit d'être applaudi, alors 231 ! Ouais ! Quoi le café gourmand ? C'est pour les petites fins, les petites envies, c'est un petit café avec plein de petites miniardises comme ça, c'est tout en petit, c'est très bien, pour les filles qui sont au régime, elles adorent généralement ! Un petit café avec des miniardises ou un café avec des miniardises tout simplement ? Non, c'est un café plus des petites... Une petite chose autour ! Et puis après, tu peux prendre... Ça s'appelle deux petits fours, quoi ! Des mini, tout petits, des petites famadans, oui ! C'est un kawai avec deux petits fours, quoi ! Et puis après, tu... Tu peux prendre aussi un apéritif gourmand, aussi, avec un petit peu... Une olive ! Et puis après, tu rentres chez toi, quoi, tu vois ? Mais oui, mais c'est moins cher ! On ne vous a jamais proposé un café gourmand, Pierre ! Mais si, j'en ai pris souvent ! Oui ! Le café gourmand, c'est très très bon, parce que... Moi, je trouve que les desserts, c'est toujours trop ! Voilà ! On n'a pas envie de se taper une tranche de cake, j'en ai assez autour de moi ! Bon ! Tandis que là, tout, juste pour changer le goût dans la bouche ! N'est-ce pas, chérie ? Non, mais Pierre, ne draguez pas les lyonnaises, comme ça, enfin ! Le drague, les lyonnaises à Lyon, les bordelaises à Bordeaux, et les africaines à Paris ! Un trait d'union, ça, c'est quoi ? Mon trait d'union ? Non, j'assume complètement mon... Ça, c'est un brisant ! Mon sous-vêtement ! Mon trait d'union ! Ça, c'est bon, je n'en ai pas ! Mon trait d'union ! Mon week-end, il y a un trait d'union ! C'est quelque chose qui a été inventé en France en 1960 ! Mon laïcité ! Mon nouveau franc ! C'est un vêtement ! Mon deux pièces ! C'est un vêtement ! Mon caouet ! Mon caouet ! Bonne réponse ! Petit taf ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je vous vois râler là-bas au bout. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? On cherchait des choses formidables. J'assume complètement mon caouet. Comment tu veux trouver ça ? T'es là, t'as une armée de Cossacks, qui ont le couteau sur la gorge de tes sept gosses, et qui disent « Trouve ! » Où en es-tu ? Tu ne peux pas trouver. Tu ne peux pas trouver, il n'y a pas d'effort qui puisse te faire trouver. J'assume complètement mon caouet. C'est parce que tu ne connais pas Facebook. C'est vous qui avez eu l'idée de créer ce groupe. J'assume complètement mon caouet. Vous êtes combien à assumer votre caouet, alors, maintenant ? On est une 320, 353, je crois. C'est très sympathique comme initiative. Vous avez quel âge ? J'ai 23 ans. Je pense à vos parents, les malheurs. Moi, à 23 ans, j'avais découvert la pénicilline. C'était 23 ans, j'avais découvert la pénicilline. Et il a le droit, aujourd'hui, aux honneurs de la presse nationale. Pour quelles raisons ? Parce que sa passion pour le Nord l'a amené à faire quelque chose de très particulier. Exactement. Ah oui, oui, il a donné un terrain pour des courses de voitures. Pas du tout. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose ? Il y a quelqu'un dans le public qui me fait comme ça. Ah ben oui, vous n'avez mal compris. C'est la première fois que je vois 700 personnes faire du mime en même temps. Il y a des gens qui miment une caméra. Ça, c'est une caméra. Il lui manque la moitié d'un bras. Ben oui, les gens font comme ça. Il a raison. Et il conduit avec un seul bras. Quoi ? Il a raison d'Honey Boone. Ils sont cons, c'est lilois. Il n'y a pas moyen de ce que ça veut dire. Surtout les adolescentes. C'est surtout les jeunes filles, je crois, Caroline. C'est le film qui fait le plus peur. Ah non, ça, c'est encore un autre. Vous voyez que je connais quand même le cinéma moderne. Je ne connais pas seulement Adémaï, Bandit d'honneur, Autant l'emporte le vent et tout ça. Adémaï. Ah oui, je me souviens. Ce n'était pas avec Rélis. Non, avec Noël Noël. C'est le premier film que j'ai vu. Mon oncle et ma tante, mes parents étant absents, m'avaient invité à dîner et coucher chez eux. Ils ont dit, on t'amène au cinéma. Et le lendemain, ils étaient là. Ils disaient, tu veux qu'on aille encore au cinéma ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Je dis, le même. Et je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas aller tous les soirs voir ce film. Et quand j'ai été grandi, ça vous passionne, vous êtes là. Vous buvez mes paroles. Je l'ai vu sept ou huit fois. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Adémaï. Adémaï, Bandit d'honneur. On ne savait pas qu'elle voulait chanter aussi. On l'apprend. Son album sortira en février. Elle s'appelle Mélanie Laurent. Elle réalise aussi. On va découvrir ensemble la première chanson de Mélanie Laurent en attendant. Deux invités exceptionnels qui nous ont rejoints pour quelques minutes. Laurent Lafitte et François-Xavier Demaison. Qui ont eu la chance d'avoir des entrées pour les salles de projection. Pourront le voir en clôture, c'est ça du festival ? Exactement. Il est hors compétition puisque je suis membre du jury. Oui, ça aurait été un peu… Je ne pouvais pas être jugé parti. Évidemment. Mais en tout cas, il est présenté samedi soir. C'est quoi qu'on ne soit pas là ? C'est vrai ou ce n'est pas là ? Non, je vais… samedi soir, je vais à un concert de Mélanie Laurent. Non mais quel est le salaud qui lui a fait faire un disque à cette fois ? C'est une ravissante jeune femme. C'était vachement bien. Quand elle chantonne, c'est bien. Vous avez marqué la musique qui vous empêche d'entendre les paroles et tout ça ? Non mais sérieusement, il ne manquerait plus qu'elle dise. Et puis vous pouvez acheter mon disque pour 3,97 euros au lieu de 3,95 euros. Mais tous ces gens qui font de la pub, ils n'ont pas de parents. On ne leur a pas appris qu'on ne parle pas d'argent sans arrêt. Et l'Opel, vous ne l'avez pas. Il y a 12 000, il y a 13 000. Et donc si vous achetez des oranges au champ, par 10 kilos, vous les payez 1 euro, 2 euros. Et pendant ce temps, on apprend à nos gosses. Surtout, il n'y a pas que l'argent qui est important. Mais je vous en prie, mais non. Essayez de vous réaliser vous-même. Et là, papa, j'ai gagné 3 euros sur les vacances au minuit. Mais avec ce discours-là, Pierre, vous allez adorer Michel. Mais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? Elle a adoré qui ? Non, c'est moi qui vous parlez. Il est à droite. Regardez dans la mauvaise direction. Non seulement vous parlez, mais vous vous touchez. Je vous aime particulièrement. Mais là, c'est le problème de la stéréo, ça. Ah, c'est la stéréo, ça s'appelle ? Ou la surdité comme ça. Je vous présente Laurent Lafitte, Pierre Bénichoux, qui dans ce film, moi Michel, j'ai milliardaire, maître du monde, est une sorte, vous allez me dire si je me trompe, moi je l'ai vu le film, une sorte de Michael Moore à la française. C'est une quintessence de patron, d'homme d'affaires, je dirais, comme ça, qui incarne une France qui réussit, une France qui gagne. Il y a un peu de Sarkozy aussi. C'est vrai ? Un tout petit peu. Non, c'est vrai. Il y a des moments physiquement où tu... Ça va, vous me faites tous Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a fait, Sarkozy ? La mort, Sarkozy, ça va te refaire. Je suis de gauche, je n'aime pas Sarkozy. Je suis de droite, je n'aime pas Sarkozy. Je suis grand, je n'aime pas les petits. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Sarkozy, Sarkozy, il en vaut bien une autre. C'est vrai. Il faut quand même aussi raconter... Madame, si vous continuez à me regarder comme ça, avec l'air de vous ennuyer à ce point-là, où vous partez, où je me suicide. À qui vous parlez, Pierre ? À une dame blonde avec un truc qu'on veut. Elle me regarde et moi, je me démêne, j'en fais des tonnes. Parce que je suis là devant mon public de l'Alpe d'Ouest qui me réclame. Mon public de l'Alpe d'Ouest. Qui m'aime. Et elle fait un moment là, elle fait... Non, j'avais une tata quand j'étais petit. J'imitais Yves Montand, et toute la famille riait. Et elle, elle me regardait, elle faisait... Il a un traumatisme. Elle s'appelait tata comment ? Tata Fortuné, elle s'appelait. Non ! Ah non, c'est trop beau. Vous n'êtes pas de la famille de tata Fortuné, madame. Peut-être que vous pouvez essayer, faites-lui Yves Montand. Mais pourquoi vous faites semblant de ne pas rire ? Alors que je suis sûr que vous êtes toute incandescente à l'intérieur. Faites-lui Yves Montand, vous pouvez être contagieuse. Vous devriez essayer, Yves Montand. Peut-être que ça peut marcher sur madame. Allez-y. La la li, li la la, la voilà, qui est là. La chance se mette. Alors, t'aimes ça toi ? Oh là là, limite à l'heure heureuse. T'en demandes. Tu t'es régalée. Ah non, 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 non. Non, non, c'est trop. Le truc, elle a fait s'en vendrir tant qu'on savait qu'on l'a regardée. Après, elle s'est tournée vers ses copines, elle fait... Ça marche pas ! On a besoin de place, surtout au premier rang. On va se gêner sur un repas. C'est vrai, je vous ai entendu dire qu'elle patinait. Alors, c'est vrai que ce sera un spectacle sur glace. Ah, mais j'avais dit, ouais. Ah, bah oui, vous l'avez dit. C'est des marques de glace ? C'est-à-dire ? Ben, comme on dit Avengasse ou machin, c'est Blum, c'est-là. C'est quoi la marque de glace que vous faites ? Avengasse. Agendas. Comment t'appelles ? Agendasse. Moi, je parle pas bien allemand, moi. Pendant la guerre, je me suis bien conduit, moi. Moi, j'ai pas appris l'allemand avec ma mère qui couchait avec les SS, comme certains ici, voilà. Oh, merde. S'il faut aller loin, j'irai loin, hein. Merde. Oh, Pierre, ta mère, tu peux pas. Fils de tondu, fils de tondu, vous êtes... Arrête, Pierre. C'est horrible. Je t'en prie, ça va. On sait pas si c'est Balou, mais le coupable pourrait être Balou, qui aurait effectivement, ce week-end, tué une première brebis en Ariège. Mais on n'est pas sûr que c'est Balou. Non, on n'est pas sûr. Il a un alibi, Balou. Il n'est pas fait exprès. On n'est pas sûr parce que c'est rare que les ours, quand même, bouffent des brebis. Je vais te dire... C'est pas leur truc, ils mangent un peu de miel. Avec un peu de miel, c'est pas mauvais, la brebis. Une tartine de temps en temps. Bande de cons. Remettez les ours, remettez les loups aussi dans les salles à manger pour faire peur aux enfants. Oh, écoutez, j'en sais rien. Non, mais c'est pour savoir si ça porte vraiment malheur de naître le Vendredi 13. Ah non, ça porte pas malheur, il est mort vieux. Il est mort quasi centenaire. Peut-être pas centenaire, mais il est mort assez vieux. 85, 86 ans. Et surtout... Le bel âge. Et surtout avec un nombre de... De romans extraordinaires. Moi, j'allais dire de gonzesses. Ah ouais, tu vois. Il s'est tapé de 10 000. Il a connu, comme il disait, 10 000 femmes. C'est ce qu'il disait, mais il était quand même un petit peu... C'est pas énorme, du vide, s'il est en activité pendant 60 ans. 60 ans, ça fait 10 par an, ça ferait 600. 100 par an, ça ferait 6 000. Et 150 par an. 150 par an, il y a 365 jours. Le mec, il nique qu'un jour sur deux, on en fait une vidéo. Mais sérieusement. C'est vrai. C'est pas tellement, tellement. Je sais pas qu'il nique qu'un jour sur deux, c'est que c'était pas les mêmes à chaque fois. Mais alors ? Et entre 0 et 15 ans, vraiment. Quand t'as du pognon, tu peux changer souvent. C'est quand t'es pauvre que t'es obligé de toujours baiser les mêmes. Oui, mais enfin, il a commencé jeune, je te rappelle. Quelle horreur. Mais j'aurais tout entendu ici. C'est monstrueux. Les riches, les riches, ça baisse de tous les côtés. Moi, j'ai un voisin, il n'arrête pas, il change tout le temps. Un jour, une voisine, un jour, d'un jour. Les riches, on leur pardonne tout, les riches. C'est pas eux qui écouteraient nos publicités. Vous avez remarqué ? Les publicités, je les entends rarement. Justement, il va y avoir bientôt une page de pub, là, Pierre. Je peux vous dire pourquoi. Parce que, comme on enregistre souvent, on n'entend pas les pubs. On les laisse pour vous, les auditeurs, quoi. Et quand tu les entends, tu te dis, ils parlent que de pognon. Il faut que ce soit 13,90 au lieu de 12,50. Oh, ça, Maurice, c'est formidable pour moi. Tu peux te permettre de parler chez Leclerc ? Ah non, parce que chez Auchan, c'est vachement mieux. J'ai encore économisé 2 euros sur un kilo de salade. Mais qui s'intéresse, tout ça ? C'est une radio de pauvres ou quoi ? Bon, enfin, monsieur Bénichoux, vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Oui, peut-être. Vous savez ce que j'ai quand on dit une jolie femme ? Un jour, un jour, c'est Vancliffe et Arpens. Le lendemain, c'est Cartier. Je ne peux pas vous dire. Non, non, pas lui. Le chanteur Blon Blon. Ah, ça y est. Le chanteur Blon Blon. Blon Blon. Blon Blon. Parce que Pierre Bénichoux aurait peut-être pu signer la bande originale du film en chantant une oeuvre, un succès, un refrain du chanteur Blon Blon. Non, je ne connais pas. Pierre, qui était Blon Blon ? Expliquez à Leïla. Blon Blon, l'albinos. Oui. C'est un garçon, il était très blon. Il était tellement albinos. Il avait les yeux rouges et le teint très, très clair. C'est un albinos, quoi. Comme tu dirais un albinos. Oui, c'est pour ça. C'était son surnom, d'ailleurs. Alors, on appelait Blon Blon, l'albinos. Il chantait quoi ? Si il prend un coup de soleil, il meurt. Tu as compris ? Oui. Il faut qu'il reste comme ça. Je vous l'avais dit. Et alors, il chantait quoi, Pierre ? Allez, vas-y. Viens dans mes bras. Tout ça que tu veux, tu l'auras. C'est ta mère, elle ne veut pas. Moi, je t'amène à boire les filles. Voilà, c'est un truc comme ça. La suite, la suite. Mais non, l'autre chanson, je la ferai en fin de parcours. Ah non, Léla. Le public la réclame. Pierre. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Même lui, il n'arrive pas à le faire. Terminé, Pierre, terminé. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te rendrai le coquillage. Tes yeux bleus, comme les cieux. Ton sourire malistieux. Ton regard longoureux. Dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fini, il n'agit. Je crois qu'il était encore en de l'antenne. Merci, Léla, qui est venu nous voir. Ah, vous êtes Gilles Jacob. Et bien sûr, c'est Gilles Jacob. Je voudrais quand même rendre hommage à Pierre Bénichoux. Je voudrais qu'il me chante une petite chanson. Ah non, non, non. C'est possible. Ah non, non, non. Si c'était possible. Je suis content d'avoir un connaisseur. Si c'était possible. Si c'était possible, le petit vin blanc. Ah non. Non, non, non. Voici le printemps, la douceur du temps qui nous fait des avances. Ah la 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 la. Et puis de temps en temps. Allez le reprends. Un air de vieille romance semble donner la cadence pour l'ami, pour l'ami, pour l'ami, du côté, du côté d'un ange. Maintenant, M. Jacob, est-ce que vous pouvez le dire ? C'est le choc sur les oufres. Merci, Pierre. L'amant de Georges Sand. Oh ben, lui, il connaît la date. Moi, je sais le jouer. Et toc. Comment ça, vous savez le jouer ? Bah oui, j'ai fait dix ans de piano classique, moi, monsieur. C'est pas vrai. J'ai fait dix ans de piano classique. Est-ce qu'on fait plus plouc ? J'ai fait dix ans de piano baroque. Mais oui, parce que tu peux faire. J'ai fait dix ans de piano moderne. J'ai fait dix ans de piano. Non, parce que j'ai pas fait du jazz. On dit j'ai fait un peu de piano. On dit pas j'ai fait dix ans de piano classique. Mais non, mais non, mais non, dans les loges, on dit ça, pas dans une ville comme Nantes. Pierre, si tu continues, tu n'auras plus aucun ami. Tu sais, je te l'ai déjà dit ça. Mais déjà, j'ai un blog, ils sont deux. J'ai un Facebook. Ah oui, ton fan club, ils sont deux. Non, pas un fan club, un Facebook, c'est-à-dire un livre de cul. Oui, j'ai ça. Et ils sont deux. Ils sont deux, dont un mort. Effectivement. Qu'est-ce que vous jouiez de Chopin, alors, Caroline ? Les valses et quelques noctures. Non, mais vas-y, dis la symphonie. Le bolet de la belle aussi, je crois. Pourriez-vous nous fredonner, nous faire un petit... Non, parce que je vais me couvrir de ridicule si je fredonne. Mais c'est très dur, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il faut avoir des mains très larges. Parce qu'il fait plus que des octaves avec les doigts. Ça devient un peu technique, ça va être chien. Et après, tu es allé couper du bois dans le jardin, derrière ? Non, mais c'est très, très, très joli. C'est un de mes compositeurs préférés. Oui, mais c'est très technique, Chopin. Regarde-le ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Ouais, Chopin, Chopin, Chopin. Il a fait de la musique, d'accord, mais il est venu nous niquer Georges Sand d'ici. Ça a failli faire mourir de chagrin Alfred de Musset. Vous croyez que c'est rigolo, tout ça ? Non, c'est pas très marrant. Il avait qu'à rester chez lui en Pologne, puisqu'ils sont tellement heureux là-bas, avec leurs plombiers, leurs bombardements et tout. C'est pas la peine de disparu. Je crois qu'il est perdu dans Nantes, Pierre Bénichoux. Il est perdu en un endroit bien précis, le Quai de la Fosse. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. La balance continue. Je suis content de ne pas t'avoir connu pendant l'occupation. C'est vrai. Écoutez, puisqu'il rêve d'être acclamé par 500 personnes en liesse, mesdames et messieurs, Pierre Bénichoux. Qu'est-ce que ce sera à l'Olympia le 21 octobre, Pierre ? Oui, non, je ne fais pas Paris. Je ne fais pas Paris parce que j'ai beaucoup de succès en région. Je ne veux pas avoir une douche froide. Non, non. Je ne fais plus Paris, j'arrête. Pierre Bénichoux, le public de l'Olympia s'impatiente. Vous n'avez pas chanté encore ? Non, je ne chante ce soir qu'en duo avec un ami belge, de passage, monsieur Geluc, spécialiste des chats. Maintenant, alors ? C'est maintenant. Oui, mais c'est quand on ne chante pas en français. Est-ce que tu pouvais imaginer, il y a 10 ans, qu'un jour, on chanterait « Coucou, coucou » à l'Olympia ? Allez, on y va. Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou. Il dort avec Estelle Denis, Raymond, pendant la Coupe du Monde, non ? Ah bah non, elle fait 100% mag, elle peut pas. Elle peut pas ? Je vois pas où c'est exactement, j'ai une carte de l'Afrique du Sud, là. Je sais pas si vous connaissez bien l'Afrique du Sud, Pierre. Moi, très bien, mais elle veut plus dormir avec lui, Estelle Denis, elle dit, il met sa main partout. Mais non, ça c'est la femme de Thierry Henry, enfin voyons. Mon public, mon juge. Ah, ils ont été dur à reprendre. Là, je les tiens. Est-ce que vous m'aimez ? Oh non, enfin, vous allez pas commencer à raconner ici à Montreux. Oui, 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 oui. Je fais ce qui est interdit de faire au théâtre, je joue au public. En pocahontas. Ah, ça te fait bien, vous avez joujou ? Moi, je me déguise pas, moi. Moi, la dernière fois, c'était quand j'avais pour mon anniversaire, pour mes 11 ans, et mes parents m'avaient, enfin maman m'avait confectionné. On dit ma mère, on dit pas maman. Non, maman, maman. Ma mère. Oui, maman, ça fait con. Il vous reste qu'un seconde pour nous dire en quoi, hein ? En Maradja de Carputala. À 11 ans. On va se gêner sur Europe 1. Ah, c'est la mannequin qui n'a pas de jambes et qui a des prothèses ? C'est pas la mannequin qui n'a pas de jambes et qui a des prothèses. C'est la mannequin qui n'a pas de bras ? C'est la femme du Beatles. Excellente réponse de Pierre Bénichoux, l'ex-femme de Paul McCartney. Voilà, après, c'est tout. J'étais pas loin. A une jambe près, quand même. Ezra Mills s'est grièvement blessée mercredi en faisant une chute à ski. Et effectivement, on le sait, elle a été amputée d'une jambe à la suite d'un accident en 93. Il faut pas être con pour faire du ski quand t'as qu'une jambe. Mais non, mais elle préparait pas les Jeux. Déjà, quand on en a deux, tu risques d'en poumer une. Non, tu pommes. Elle participe pas aux Jeux paralympiques ou des trucs comme ça ? Non, c'est peut-être cruel ce que je dis, mais je me mets à la place du mari quand même. Ah, mais il est plus avec elle. Il est plus avec elle. Il a raison, Juju. C'est une athlète. Elle avait des bonnes raisons de faire du ski. Elle s'entraîne pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2014. C'est facile quand t'as qu'une jambe de faire les Jeux paralympiques. Quand t'as deux jambes, c'est dur. Qui était aux enfoirés pour la première fois ? Tout à fait, j'étais petit nouveau. Et sinon, on reprend ma deuxième chanson, enfin ma troisième, Ta main, sur un tableau où on chante tous ensemble, tous les enfoirés. C'est votre préférée, la dernière chanson, non ? Je sais pas, c'est-à-dire dans le spectacle ou dans l'Absolu ? Dans l'Absolu. Dans l'Absolu, oui, Ta main, c'est une de mes chansons préférées, mais après... Moi aussi, tout à fait. Moi, j'aurais préféré celle-là, moi aussi. Pourquoi ? Vous dites ça, Gérard ? Parce que je trouve Ta main, c'est une chanson formidable. Ah oui ? Vous la connaissez ? Bien sûr, je la connais. Allez-y, interprétez-la. Mais non, je peux pas l'interpréter devant lui, je suis très gêné. Si, si, y'a pas de problème. Mais non. Si, si, ça me gêne pas, ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout. J'ai ta main dans ma main et je joue avec tes doigts. Ah la lididada, de plus charmant bonheur que ta main dans ma main. C'est Charles Traigné, ça, Pierre. Et si je compte bien, ça fait trop... L'empereur, c'est le fils Aero Ito. Mais il s'appelle comment ? Il s'appelle Ito, mais il a changé le prénom. A qui ? Il s'appelle A qui Ito ? Ah ben voilà, A qui ? Au lieu de Hiro, ils ont mis A qui ? Alors quand il a succédé à son pauvre papa, son pauvre papa, lui qui était l'enfoiré, qui avait pris les armes aux côtés de l'Allemagne, quand il y a succédé à Aero Ito, il est venu, il a causé à son peuple. Parce que c'est un roi qui n'a aucun pouvoir politique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un empereur. Il n'a aucun pouvoir politique. Il est un peu comme la reine d'Angleterre, tu vois, la copine à Stevie. Et donc, il ne parle jamais parce qu'il veut garder son côté mythique. Mystérieux. Mais il est de descendance mythique. Non, je dis mythique. On comprend, Montpellier. On n'est pas à Nîmes, les gens comprennent ici. Il retombe toujours sur ses pattes. Quand il ne sait pas comment s'en sortir. Donc, il ne parlait jamais. Et là, la catastrophe est telle. Et ce danger qui, moi, personnellement, qui en rit, m'empêche de dormir. Parce que je voulais acheter une Honda. Bon, eh bien... Oh non, mais france. Eh bien, cet homme-là a parlé pour la première fois hier. Il a parlé comme toujours, les empereurs, avec une voix hygrolette, sans aucun intérêt. Il l'a lu en balbutiant. C'est pas vrai. Je l'ai vu à la télé. Il n'a pas balbutié. Parce que tu comprends le japonais, toi. Je l'ai vu qu'il n'a pas balbutié. Mais non, mais c'est extraordinaire. C'est complètement... C'est pire que moyen-âgeux. Ni pire, ni moins bien, d'ailleurs. Mais c'est un homme-dieu. À la fois, ils ont cet homme-dieu et ils ont les machines, enfin, les installations les plus modernes du monde. Je croyais que c'est tout ce que j'avais dit. Pas du tout. Tu as commencé à nous expliquer qui a succédé à qui. il co-héros, il douille. Rien à voir, mais t'as voulu attraper la couverture. Je peux te faire un aveu définitif. Oui. Je ne t'aime pas. Vous êtes ici aussi pour votre émission de radio, Nikos. Oui, oui, on passe à autre chose. J'ai l'annoncé ça hier, mais... Bon. Peut-être que j'en ai à vous voir, on va prendre un petit café. Mais c'est super de venir faire une émission radio à Cannes de 6h à 9h. C'est énorme. C'est la plus grosse connerie de ma vie. Et comment va votre copine d'hier soir ? Il parle de Karine Ferry. Karine Ferry, il paraît que vous l'avez appelée non-stop toute la nuit, mais elle n'a pas chédée à vos avant. Je la paye cher, je l'ai serrée, donc je l'ai serrée, elle ne bouge pas, je vous le dis. Je l'ai appelée toute la nuit, oui. Ta soeur. On peut dire Domnec, on peut dire Domnec. C'est comme ça qu'on dit ici, Domnec. Et c'est vraiment Domnec, moi je dis Domnec aussi pour faire plaisir à Claude. Mais vraiment charmant, sympathique, rigolo, charmant. Et puis il est beau en plus. Oui, oui, il est beau. Il est beau. Avec ses gros sourcils comme ça, c'est beau. Il est vraiment pas... Écoute, attends, il est très sexy. Ah oui ? D'accord. Oui, j'adore sa compagne aussi. C'est très sympathique et charmante. D'où la chanson de Catherine Ringer. Il est sexy, il est sexy. Je prendrais pas le métro jusqu'au Terminus pour me le faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on voit cet hôtel qui est super luxueux, qui donne sur la mer. Misna. Qui est formidable. Et on voit dans une suite, qui doit valoir à peu près 10 000 euros par jour, on voit un type tout seul qui est là, et qui dit, oh, quand je pense, j'en ai pour 6 mois ici. Tu penses, l'homme, le pauvre malheureux. Vous savez qui c'est ? Vous savez qui c'est ? Domenech. C'est Domenech qui dit ça. Quand même, il faut oser le faire. Après nous avoir ruinés. Il est optimiste. Je crois que c'est 600 euros la nuit. 600 euros la nuit ? Pour les chambres simples. Ah oui, Domenech, il a peut-être une suite. Il dort avec Estelle Denis, Raymond, pendant la Coupe du Monde, non ? Ah ben non, elle fait 100% mag, elle peut pas. Elle veut plus dormir avec lui, Estelle Denis, elle dit, il met sa main partout. Mais non, ça c'est la femme de Thierry Henry, enfin voyons. Mon public, moi, je vais voir. Ah, ils ont été dur à reprendre. Là, je les tiens. Est-ce que vous m'aimez ? Oui ! Oh non, enfin, vous n'allez pas commencer à raconter ici, à Montreux. Je fais ce qui est interdit de faire au théâtre, je joue au public. Je sais. Gaston, ça doit être sympa de voir tous les gens passer à côté du sapin, ils veulent voir les guirlandes s'allumés, ils pédalent, bon, pourquoi pas. C'est une bonne initiative. On devrait prévenir Jeannie Longo, elle ferait les 15 jours. C'est clair. Franchement, en plus, ça commence à être heureuse. En plus, il n'y a même pas besoin de mettre l'arbre parce qu'elle sent le sapin déjà. Oh non ! Oh non ! Attends, tu sais que ma amie, elle tient la route encore. Ah bah ma grand-mère fait du vélo, je sais. Je peux te dire que les guirlandes, elles vont pas clignoter avec elle. Mamie, elle tient la route, c'est bien une réflexion de pédale ça. Elle a 50. Mais oui, bien sûr. Mickaël Vendetta ! Mickaël Vendetta ! Vendetta ! Bonne réponse de Titoff ! Titoff ? Par hasard. Qu'est-ce que c'est Mickaël Vendetta ? Oui, par hasard, vous avez dit la Vendetta, mais vous pensiez pas à Mickaël Vendetta. Mais la question, c'était quelle Vendetta ? Mais la question, c'était Vendetta. Il fallait répondre pas, il fallait pas répondre. La Vendetta, il fallait répondre Vendetta. Mais qui est Vendetta ? Oh non, Pierre Benuchou ! Mais qui c'est Pikachu ? C'est le beau-frère de Pikachu, vous êtes tombés. Mickaël Vendetta, c'est lui qui devrait gagner ce soir, Pierre, la ferme célébrité. Oh mais qui meurent tous ! T'as vu la finale ? Qui meurent, un incendie, on met le feu à la grange et ils crèvent tous. Non mais de... Ils mourraient tous. De qui ? Pour qui t'aurais de la plaine ? Pour personne ! Oh bah quand même ! C'est un abaissement ! David Charvet, on a tous regardé Alerte à Malibu. David Charvet, s'il revient vivant, il me casse la gueule, mais s'il meurt ! T'as vu la finale quand même ? Le plus à plein, ce serait peut-être l'autruche finalement. Oui, oui, oui. Les trois finalistes, vous les connaissez ? Greg le millionnaire, enfin Grégory Basso, David Charvet, Mickaël Vendetta. Et Vendetta ! Et Vendetta. C'est une belle finale, c'est une belle finale. C'est lui qui va gagner, Vendetta évidemment. Hop, 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 hop. Greg il est bon aussi. Ah oui ? Vous le connaissez Greg ? Très bien. Racontez. Non, je t'ai déjà raconté, mais c'est ridicule. C'est qu'un jour, je jouais dans une boîte de nuit sur la côte près de Nice, et il ne voulait pas laisser entrer des gens, il y avait trop de monde à l'inauguration. À la fin, j'arrive, je suis projeté dans un truc et je vois une sorte de saint des saints comme ça, avec des gens qui se prélassaient et tout, et je regardais comme un plouc à la porte. Et il y a un mec qui me reconnaît et qui me dit Pierre, il vient vers moi et il me dit putain, ça fait plaisir de se voir entre gens de la télé. T'es content ? Je m'assoie avec les personnes et je dis qui c'est ? On me dit tu ne connais pas Greg le millionnaire ? J'ai dit non. Bon alors donc, Greg le millionnaire, c'est à la vie et à la mort avec moi. Ah ben donc, oui mais il va mourir dans la terre. Ça me fait de la peine. Vieux professeur de ski. Alors ? Tout ridé comme ça, cramé par le soleil, le noir, bien sûr. Pierre, vous avez été moniteur de ski. Oui, j'étais moniteur de ski. Vous savez, on m'appelait surtout en cas d'avalanche. Ah ben oui, Tu remarques qu'il y a toujours des cons qui te disent quand tu leur fais un compliment qu'ils veulent toujours faire encore plus. Surtout en cas d'avalanche. J'ai arrêté les avalanches d'une main, moi. Non mais c'est vrai, j'ai jamais été moniteur de ski. Je déteste la neige, comme vous le savez. Je déteste la neige, je déteste le ski, je déteste les skieurs, je déteste les enfants qui font du boule de neige, je déteste les bons hommes de neige, je déteste les tire-fesses, je déteste le téléphérique, je déteste tout ça, je ne vois pas ce que ça a apporté à l'humanité. Il faut préciser une chose pour les auditeurs, c'est que lorsque Pierre commence une phrase par je déteste, ça ne s'arrête plus. Je déteste les voitures, je déteste les femmes, je déteste les chiens. Mais pourtant j'aime bien Miller. C'est vrai, le mot je déteste enclenche en toi une litanie absolument à la sable. Tout ce qui a trait au ski ou à la neige est préjudiciable. Je déteste. C'est préjudiciable aux finances d'un pays, c'est préjudiciable aux finances des familles, des personnes. Maintenant t'as des gens qui ont pas de quoi donner une pizza tous les deux jours à leur gosse et qui disent on sait pas où on va l'envoyer aux sports d'hiver, aux sports d'hiver, c'est sacro-saint les sports d'hiver. Moi j'ai vécu sans sport d'hiver. Regardez ce colosse à 88 ans quand même. Non mais sérieusement. Il faut qu'il respire. Il faut qu'il a respiré. Je vous signale cher Pierre que... C'est un truc de riche. De temps en temps les riches font au sport d'hiver. Vous savez pourquoi ils aiment le sport d'hiver ici ? Parce qu'il y a beaucoup de pieds noirs ici. Et que la station de ski de Nice ça s'appelle Oron. Alors ils croient que c'est Oron, ils sont contents, ils y vont pour ça. Sans ça ils n'aiment pas le ski. On ne peut pas aimer le ski quand on est fait normalement. Tu te casses une jambe, tu t'emmerdes. Et alors ce sport formidable où il faut remonter pour redescendre. Non mais c'est le toboggan quoi. C'est le toboggan des enfants multipliés par 100. Et tous ces mecs ils se font du pognon avec leurs hôtels, leurs machins pour te louer à des prix fous. des sortes de cellules. Mais le ski, qu'est-ce que t'en penses du ski Pierre ? J'aime bien le ski. J'aime bien le ski Or Avalanche. T'as du bon ski, t'aimes bien la profonde et ta soeur elle est profonde. On va changer de sujet si vous voulez. Un éléphant. Non. C'est un ours. Une girafe. Qu'est-ce que vous avez dit Gaspard ? C'est un ours. Un ours. C'est le hat-trick. Troisième bonne réponse de Gaspard Pouste. C'est trop. C'est l'air du pays. Il n'y a rien à faire. Mais comment il a dit ça en plus ? Il a fait comme ça. Con se recoiffant. C'est un con. Avec un petit air négligeant. En mangeant une clémentine en plus. Comme on peut être con et trouver des bonnes réponses. Ce qu'on pense Isabelle mais quand même. Moi je suis absolument d'accord avec Kittoff. C'est rare mais là je suis d'accord. C'est pas le festival du football c'est le festival du cinéma ici. Pourquoi on dit aux sérois ? C'est plus simple. Alors on continuera parce qu'il y a des gens qui habitent ailleurs qu'à Auxerre dans Lyon. Pourquoi ils n'ont pas dit Jean Fernandez ? Écoutez, merde. Pourquoi tu nous poses des questions si con ? C'est vrai mais au quorum c'est plutôt du lyrique. Voyez par exemple dimanche prochain. À propos de lyrique qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Par exemple dimanche il y aura un rigoletto ici. Un rigoletto. 46 dates européennes sont prévues pour le britannique George Michael ex-leader des WAM c'était les WAM. Vous ne connaissiez pas vous Pierre. Je ne connais pas les WAM. Je ne connais pas les WAM. Je ne connais pas les WOU. Les WAM, les WOU. C'est les WOU. Chantez-lui les WAM. Stevie, Stevie. C'est plus pour Stevie quand même. Montrez-lui le choc de George Michael à l'époque. Ah oui ? Allez-y Stevie, allez-y. Wake me up. Before you go. Je ne connais pas par cœur. T'as l'air encore t'as l'air encore plus bête que naturellement. Qui sert à mot ? Bah toi je ne suis pas chanteur comme toi. Chante des chansons dans un bon petit blanc blanc qu'on voit sous la tonnelle quand les filles sont belles ça y est, c'est parti. C'est la chance. Vous avez eu compté ? Oh merde. Je n'ai pas chanté hier. En tout cas, il est en révolution. Chantez monsieur, chantez. Alors Paul, une chanson c'est peu de choses mais quand ça se pose au cœur d'une oreille ça reste là. on est donc capable pour quoi ? Franck Dubasque, je sais que vous n'êtes pas longtemps avec nous alors je profite de votre présence et merci encore d'être passé. Un mot sur Pierre Bénichoux parce que je sais que vous êtes en interdé à la concurrence avec Pierre sur le côté séducteur évidemment. C'est la première fois que je le vois de dos et je me dis que j'ai moins à craindre que quand il est de face. En tout cas, ce soir je trouve qu'il se tait beaucoup. Mais oui, je n'ai pas l'habitude d'être en public, vous savez. Je fais ça en général dans l'obscurité d'un studio. Tu profites de l'obscurité ? Oui, je peux faire des grimaces, je peux faire des choses comme ça, tandis que là je sens tous ces visages qui sont tellement avides. Tous ces yeux qui sont tellement à scruter mon anatomie. Et où est ta femme alors ? Tous ces cœurs qui battent. Ta gueule ! Tous ces... T-shirt orange et bleu qu'on trouve où autrement quand on ne nous les apporte pas comme nous, les chanceux que nous sommes. Grégoire, il faut aller sur le site internet j'imagine ? Oui, il y a le site qui est ligue-cancer.net où on peut effectivement trouver les T-shirts. Sinon, il y a plein de démarches, notamment dans tout ce qui est les stades de foot. Il y a presque un tiers des clubs de la Ligue 1 qui justement font des actions là-dessus et où on peut fournir, où les comités régionaux se déplacent. Pierre a découvert cette chanson. Je peux vous dire qu'il vous a... Vous n'entendiez pas parce qu'on est nous ici à Nice et vous à Paris, mais Pierre Benichoux vous faisait des compliments comme ça. Il vous découvre, lui, carrément. Non, non, moi, c'est vrai que je vous découvre parce que je ne veux pas le faire semblant. Je n'aime pas trop les chanteurs d'aujourd'hui, mais je vous trouve formidables. Je vous trouve un ton. Je vous trouve... Vous me rappelez... Je ne sais pas, vous me rappelez tous les chanteurs que j'ai aimés d'avant et d'aujourd'hui. Je parle de Souchon, de machin, de ça. Vous êtes vraiment dans la galaxie des traits poétiques et des traits bons. La seule chose que je vous reproche, mon cher, c'est ce genre de truc, équipe de France contre le cancer et tout ça. Mais c'est formidable ce que vous faites. C'est très bien de sensibiliser l'opinion et pas en disant on fait une équipe de France, on met tous des maillots orange, manger cinq fruits et légumes par jour. Non ! Dites, donnez de l'argent pour la recherche, faites des trucs. C'est un peu ce qu'il dit, mais mal. Toi, tu n'aimais pas les chanteurs d'aujourd'hui, lui, il ne va pas aimer les vieux ronchons d'aujourd'hui. Non, non, il n'y a pas de problème. Tu veux être dans l'équipe, toi. Tu ne seras jamais... Moi, j'attends le bonheur de te voir avec ce tee-shirt. Mais je ne le mettrais pas. Tu ne seras jamais au resto du cœur, toi. Ou alors comme client. Et Yvan Le Bolloc va nous rejoindre le temps qu'il sorte de la petite salle de projection où il a été caché ici au cinéma. Bon, Pierre, c'est votre chouchou qui est revenu. Vous pourriez lui dire un mot, quand même. Non, je ne lui dis pas de mots parce que lui, c'est vraiment mon chouchou et que j'ai... C'est un des seuls hommes dont le physique me trouble. Il le sait, je le lui ai dit déjà. Ça se passe dans l'œil avec Pierrot. Et j'en ai parlé à sa femme. Je suis d'accord. Non, mais sérieusement. Ça va bien, toi, mon gars ? Oui, écoute, mon petit gars. Je peux sûrement avoir des rapports virils pour ne pas paraître une fiotre. Ça va, toi ? Oui, bien sûr que ça va. Ça va, toi ? Bon, j'en rage. J'en rage. Il ne se rend donc pas compte à quel point mon cœur va pour lui. Comment que tu vas, Pépère ? Ça va, toi ? Au petit poil. Expliquez. Il a été agressé sexuellement par son entraîneur. Excellente réponse de Pierre Vélichoux. Voilà. Donc, ça l'a fait sauter plus haut. Qu'est-ce que vous dites ? Ça l'a fait sauter plus haut. Non, ça l'a fait courir plus vite. C'est incroyable, quand même. Il y a beaucoup de cas de ce genre dans le sport, quand même. Il y a des entraîneurs. Mais tous les entraîneurs. Vous croyez que Guirou avec ses joueurs, non ? Les entraîneurs en général sont les entraîneurs d'athlétisme qui profitent de la jeunesse et de leur désespoir qu'ils sont en train de façonner, qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans. Non, mais généralisez pas. C'est horrible ce que vous dites. Je ne dis pas tous les entraîneurs, je dis 9 sur 10. Est-ce que c'est votre activité principale, le sport ? Non. Ah. Non ? Non, c'est artistique, on a dit. Ah, elle fait tout, elle touche à tout, mais elle ne fait rien de principalement. Alors, vous venez, je chante pas sans deux, mais ne frappez pas, je ne suis pas là. Si elle touche à tout et qu'elle ne fait rien. Léila Beckti est notre invitée. Mais alors, vous vous faites coiffer 15 fois par jour ? Non, 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 je me suis fait coiffer ce matin. Je me maquille, on se fait boucher. Elle n'était pas là, la coiffeuse ? Elle n'est pas venue ? Oh, non, mais Pierre, vous savez, il était comme ça. C'est juste pour plaisanter. C'est pourquoi je plaisante, parce que je vous vois malheureuse, là. Elle était tranquille, on se jetait des regards longoureux. Elle était bien. Il y a Titov qui est arrivé. Il lui parle, il lui parle, il lui parle, il y en a marre. Elle n'est pas venue pour t'écouter. Elle n'a pas fait le voyage jusqu'à Cannes pour écouter Titov. Je te jure, elle est là. Mais explique-toi, ne sois pas simile, Pierre. La pauvre, elle est tellement, tellement délicate, tellement charmante qu'elle sourit comme ça. Elle me jette des regards implorants en me disant faites le terre, cette route. Je ne vous en faites pas. Je ne supporte plus. Il faut quand même qu'on vous dise que le couple Titov-Bémychou est le duo le plus improbable qu'on connaisse dans cette émission. Ce n'est pas un couple, ça ne le sera jamais. Non, mais ça va faire trois ans que ça dure. Je n'ai jamais vu deux mecs aussi inséparables qui s'engueulent toute la journée. C'est-à-dire que quand vous voyez l'un, c'est que l'autre n'est pas loin parce qu'ils sont tout le temps fourrés ensemble, mais ils s'engueulent toute la journée. On est inséparables parce que je n'ai personne d'autre. Ça veut dire ça. Moi, il me rappelle ma famille un peu. Il me rappelle un vieux tonton. Lequel ? Non, non. C'est pas Chipolata en tout cas. Ce que je n'aime pas avec lui, c'est qu'il transpire tout le temps. Il a été choisi par l'Oréole pour faire... Il est égérité chez l'Oréole. Oh là 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 ! Qui ne risque rien n'a rien. Ah oui, alors t'as rien là. Non, mais non, c'est toi qui n'a rien. Moi, j'ai risqué. Oh là 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 là, la pauvre ! Il n'est pas tout le temps comme ça, Leïla. Si, il est tout le temps comme ça. Je vous promets qu'on se verra tranquillement tous les deux sans eux un de ces jours. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichoux ? Tu connais son frangin ou quoi ? Je ne crois pas, ça. Tu le crois, ça. C'est l'expression qu'on ne dit plus. Je le crois, ça. Tu le crois. Si tu continues comme ça, ça ne va pas le faire. Elle est en forme, le Pierre. Je n'ai pas le droit de prendre langue avec une jolie jeune femme. Prendre quoi ? On dit prendre langue. Converser, si vous voulez, monsieur. Prendre langue ? Oui, c'est comme ça qu'on dit. C'est une expression. Je ne connaissais pas si c'était prendre lèvre. Mais non ! On n'en est pas encore à s'embrasser, Leïla et moi. Mais ça pourrait venir. Leïla, qui partage l'affiche avec vous ? Est-ce que ce sont des Marocaines ou des vraies comédiennes ? Alors, des Marocaines. Pourquoi il n'y a pas de comédienne marocaine ? Non. Ça, c'est extraordinaire. Ça, je dois dire que... Mais non, ce que je veux dire... Non, mais Zemmour est un enfant. Ce que je voulais dire, et que vous m'avez bien compris, ce que je veux dire, ce sont des habitantes de la ville où vous avez tourné. Un mélange des deux, en fait. Exactement, un mélange des deux. Et je partage l'affiche avec Saleh Bakri, Sabrina Ouazani, Afsi Erzi, Yamabas, Biouna. Oh, la formidable Biouna. Elle est formidable. J'ai vu le film. C'est le pilier du film. C'est la lumière de ce film. Elle est formidable. Bien sûr, la lumière du film, c'est toi, chérie. Et elle, il est très bon. Il fait réverbère et toi, la lumière. Vous savez même pas qui c'est. Femme, tout le monde. Pierre Bénichoux, vous savez même pas qui c'est, Biouna. Non, je ne sais pas qui c'est. Pourquoi ? Moi, je ne veux pas au cinéma comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui, Biouna ? Biouna, c'est une actrice. Il est Marocain, il est actrice. C'est les deux en même temps. Tu as compris ? Quelle ville c'est ? Biouna, c'est aussi une chanteuse. C'était pas la baisse ? Moi. C'est en Algérie. Exactement. Qu'est-ce que tu parles, Maroc ? Mais dans le film. C'est ton monde en Algérie. Non mais là, attends, il a fait ça hier, il est resté bloqué, il n'arrête plus à parler dans l'accent. Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'hier, il a commencé à faire l'accent à 20h, il a commencé, jusqu'à 3h du matin, il faisait cet accent. Non, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait le lycée La Périne, il y avait le SCVA, Sporting Club et la Bézière, il y avait tout. On n'a pas réclamé le GPS là, Pierre. Et il y avait la Légion. Allez, on parle tous avec un accent. Il y avait la Légion et les pieds noirs disaient, à un mois de l'indépendance, il disait, à Benabès, on risque rien, il y a la Légion. Là, il va normalement nous chanter l'air de la Légion. Ils se sont fait niquer comme les autres, voilà. Leïla Becqueti, est-ce que vous connaissez... Non, non, pas lui. Le chanteur Blon Blon. Ah, ça y est. Le chanteur Blon Blon. Blon Blon Blon. Blon Blon Blon. Parce que Pierre Bénichoux aurait peut-être pu signer la bande originale du film en chantant une œuvre, un succès, un refrain du chanteur Blon Blon. Non, je ne connais pas... Pierre, qui était Blon Blon ? Expliquez à Leïla. Blon Blon l'Albinos ? Oui. C'est un garçon, il était très... Il était tellement albinos, il avait les yeux rouges et le teint très, très clair. C'est un albinos, quoi. Comme tu dirais un albinos. Ben ouais, ouais. C'était son surnom, d'ailleurs. Alors, on l'appelait Blon Blon l'Albinos. Il chantait quoi ? S'il prend un coup de soleil, il meurt. Tu as compris ? Oui. Il faut qu'il reste comme ça. Je vous l'avais dit. Et alors, il chantait quoi, Pierre ? Allez, vas-y. Viens dans mes bras. Tout ça que tu veux, tu l'auras. C'est ta mère, elle ne veut pas. Moi, je t'amène à boire les filles. Voilà, c'est un truc comme ça. Ah, la suite, la suite. Alors, l'autre chanson, je la ferai en fin de parcours. Ah non, Léla. Le public la réclame. Pierre. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Même lui, il n'arrive pas à le faire. Terminé, Pierre, terminé. Et tu m'as dit, chérie, sois sage et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus comme les cieux. Ton sourire malistieux. Ton regard longoureux. Dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fini, il n'agit. Je crois qu'il est encore en de l'antenne. Merci, Léla. Merci de venir nous voir. Pierre, c'est quoi votre histoire sur la lune ? Sur la lune. C'est un belge qui dit qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Sur la lune, vous l'avez dit. Il est sourd. Non, mais ce n'est pas ça. Pierre, je t'avais dit de mettre des glaçons dans le rosé. Bon alors, sur la lune, Pierre. Alors, il dit, vous êtes cons, vous les Américains, les Russes, les Français, tout ça, vous voulez aller sur la lune et sur Mars et tout. Tandis que nous, nous, pour notre coup d'essai, on va faire un coup de maître. Alors, il dit, oui, vous allez aller où ? Il dit, ben, sur le soleil, directement. Alors, l'autre, il dit, mais en fait, t'es fou, sur le soleil, vous allez brûler. Il dit, ben, non, on n'est pas si cons, on ira de nuit. Elle est très mignonne, mon collègue. We are the champions because we are the champions Pierre of the world. Bravo ! Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment la simple d'esprit qui sente le mieux que j'ai connu. Parce que j'entends les âmes. Mais non, mais c'est formidable parce qu'elle chante bien. Elle chante juste. Elle a du coffre. Elle a du... Et au club des mal roulés, elle a été refusée plusieurs fois. Monte sur la table pour montrer à ces messieurs-dames. Vous le faites, en tout cas. Ah, Claude, oui, c'est... Ah ouais, tu vois. Avec Claude Sarraud. C'est ça, c'est pour ça. Non, ce qui... C'est vrai. Oui, oui. Le dîner de ce soir, par exemple, c'est avec la carte de crédit de Claude Sarraud, vous m'avez dit que vous allez nous l'offrir, alors que Claude n'est même pas là. C'est vrai, c'est vrai. Et ta femme ? Non, mais enfin, vous vous rendez compte un peu. Il y a de l'amitié ou de l'amour, malgré la différence d'âge, Gérard. Mais j'y crois. Vous pouvez comprendre ça. Mais bien sûr. Il n'y a pas de l'argent partout. Mais absolument. Ah, Pierre. Mais bien sûr. Il n'y a pas de l'argent partout. Des fois, tu tombes mal, il n'y a pas d'argent du tout. D'autres questions ? Le petit ventre de la comédienne Alberry, celui de Kate Moss, celui de Shana Grims, je ne sais pas qui c'est ça. Ça veut dire que Caroline Gammon, c'est une superstar. Il ne faut que le ventre, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pris toutes les options. Les fesses de Jennifer Lopez, le ventre. Mais c'est vrai que... Alors, pas de blasphème. Quand on dit les fesses de Jennifer Lopez, c'est quand même la chose la plus belle au monde depuis l'invention de la roue, les fesses de Jennifer Lopez. Comment ? Et Carla Bruni. Pierre, Pierre. Elle avait des escarpins roses, Laetitia Ortiz. Tu ne crois pas que ça m'échappe, moi ? Je suis un fou des godasses, moi. Moi, j'avais un copain, il aimait tellement que les femmes gardent leurs chaussures. Pendant l'amour ? Pendant l'amour. Il avait d'abord enlevé la moquette, il avait essayé du carrelage. Comme ça, elles ont le froid aux pieds, elles gardent leurs godasses. Attends, attends. Je lui dis, c'est une bonne idée. Il dit non, parce que l'été, des fois, elles sont contentes quand il fait froid. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Je mets du gravier. Le restaurant s'appelait Le Cheval Boiteux. C'était l'objet d'une question hier, Titoff, si vous étiez dans l'émission d'hier, oui, je crois. C'est un lieu, c'est un lieu, c'est un nom. En Grèce ? Non, pas en Grèce. Ah non, c'est en Thaïlande. Oui, Pierre. En Europe, en Thaïlande. C'est en Thaïlande. En Nord de l'Europe. Et c'est un endroit où on rencontre des gens un peu trop jeunes. Non, pas du tout. Et on peut se lier d'amitié avec eux à condition de dire après que ce sont des boxeurs de 40 ans. C'est ça ? Non, Pierre, non. Non, 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 non. Comment ça s'est passé un dîner presque parfait, Ève ? Ah oui, putain, c'était raté, merde. Mais non, c'est cette semaine. Mais non, tu peux regarder. Demain, je cuisine, vendredi. La chevrette en chaleur. Tu m'étonnes qu'ils ont aimé. La chevrette en chaleur. Alors, ce soir, je vais vous faire la chevrette en chaleur. La chevrette en chaleur. C'est pas une chevrette qu'on mange, heureusement. C'est le fromage de chèvre frais avec de l'ail pilé. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait... Il faut que je n'en ai titulé. Du cochon, mon cochon. Non, c'était un agneau en cocotte avec un écrasé coloré. Tu ne veux pas la levrette en hiver ? C'était des pommes de terre poivrons au livre. Oh là là ! C'était férié pour que tout le monde puisse assister au mariage. Que des informations, il y a aujourd'hui. Que des informations. Il y avait des têtes couronnées. Ça a commencé à 10h30. C'est du blabas. Ça s'est bien passé. Tout le monde souriait. Moi, j'y étais, je peux vous dire. J'en viens, moi. Alors, Pierre ? J'y étais. Vous pouvez me demander comment. Comment vous y êtes-à-vis ? C'est mon neveu Raymond. Il est apparenté à l'archiduc... Comment qu'on appelle l'archevêque de Canterbury ? Oui. Moi, j'ai un car Canterbury dans ma famille. C'est vrai. On était arrivés ce matin. Moi, j'étais arrivé, j'étais en décontracté. J'avais une chemise rose à raies blanches à raies roses. Là-bas, ils m'ont mis tout de suite un habit. Je suis arrivé là-dedans. La pauvre Elisabeth, elle ne voulait pas venir. Je n'y viens pas, Raymond. Je n'y viens pas. Je n'étais pas Raymond. C'est son fils. J'ai dit, moi. Alors, elle était là, elle pleurait, elle pleurait, je lui ai tapoté. Elle dit, tu ne vois pas qu'elle me tombe comme Diana ? Qu'elle tombe son mari avec un arabe ? J'ai dit, pas devant moi. Puis voilà, puis ça s'est passé comme ça, puis après ça, on m'a remis dans mon hélico. La robe, parlez-moi de la robe. Mais oui, il n'y a personne qui dit que la robe était sublime. si tu appelles ça une robe, moi, j'appelle ça une gelaba et encore les jours de beau temps. Elle était beige, elle était horrible, elle était un point de l'autre, une petite hôtesse de l'air, il est comme ça, avec le grand con, mais c'est une famille épouvantable. Moi, je m'adresse à Stevie parce qu'il comprend rien. Stevie, t'a versé. Tu ne vas pas me dire que les Allemands qui sont à la tête de l'Empire britannique sont des gens sympathiques. Le sang a été mêlé depuis. Non, pas tellement. Si, ils ne sont plus Allemands depuis. Ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom en 1914, il me semble. Il n'y a pas très longtemps. Non, mais vous oubliez une chose, c'est que la mère de la reine Elisabeth, elle est issue de l'une des plus grandes familles d'Ecosse. Donc, il y a eu du sang britannique associé à la famille allemande quand même. Ce n'est pas des 100% allemands. L'Ecosse, par rapport à le whisky et les couvertures à carreaux, je ne vois pas ce qu'ils ont inventé l'Ecosse. Ah, dis-moi Pierre, je vois l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui devraient te parler. Non, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, Churchill le disait lui-même, pour trouver plus con que la famille royale, il en faudrait en mettre deux. Certainement pas. Non, Churchill ne le disait pas, c'est vrai. Certainement pas. Mais il aurait pu le dire. Non. Mais la robe, elle était belle. MacArthur, de 2,70 mètres de traîne, je crois. Ben oui, ben, je t'arrête tout de suite. Dernier, elle avait 6 mètres de traîne. Ben oui. Elle lui met 3,30 mètres dans la gueule. Dans la presse parisienne, on nous apprend qu'un établissement situé boulevaré de Garkiné... Le 2 plus 2. Un établissement d'échangistes vient de fermer. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Ça, ça ne vende pas. Non, mais ça se lit dans les journaux quand on travaille ses élus. Oui, on va surtout connaître, à mon avis. Peut-être que je suis payé en rapport avec mon travail. Mais enfin, de toute façon, je peux vous dire, le 2 plus 2 vient de fermer. Pourquoi ? Parce que le propriétaire... Laissez-moi parler. Quand il s'agit de sujets intéressants... Oui, c'est du vrai travail d'investigation, surtout. Le propriétaire a été exclué de Proxelétine. Pourquoi ? Parce que devant la porte de ce club, le 2 plus 2, boulevard Edgar Kiné, on peut encore y aller en passant par la porte de Saint-Germain, qui a été fermée par la police. Dites que vous n'êtes de la part de Gilbert. D'accord ? Il y a des dames qui se mettaient devant la porte et qui disaient aux messieurs, puisqu'il faut être deux pour un club d'échangistes, tu ne vas pas t'échanger toi-même avec toi-même. Donc, il faut... Alors, elles disent, vous entrez avec moi, vous me donnez un petit quelque chose, un petit bifeton, un petit bifeton, je ne sais pas moi, un petit bifeton de 60 euros, un truc comme ça. j'entre avec vous, et comme ça, moi, je passe du temps là-bas, je me fais des clients pour plus tard, et vous, vous avez quelqu'un à échanger. Et alors, elle trouvait souvent preneur. Pourquoi ? Parce que le drame de la prostituée, c'est qu'il faut qu'elle plaise à son client. Tandis que là, on pouvait prendre une prostituée, même si elle ne vous plaisait pas, puisqu'on pensait qu'à l'intérieur. Vous allez trouver ce que vous ne voyez pas en vitrine, n'est-ce pas ? Et vous allez trouver là-bas d'autres femmes qui vous plaisent. C'était pour l'échanger. C'était pour l'échanger. Donc, la police a vu ça, et pas con comme sont les policiers. Il dit, s'il y a eu sexe avec l'échange d'argent, comment vous appelez ça, brigadier ? Il dit, brigadier, j'appelle ça comme vous, proxénétisme. Alors, ce malheureux travailleur qui avait cette boîte, un homme de 64 ans, il a dit, maintenant, je suis foutu, je vends mon club, ils m'ont eu, et comment voulez-vous que je vérifie si c'est des putes ? Il y en avait trois quatre ans, je pense qu'il ne savait pas que c'était des putes. Comment voulez-vous que je vérifie ? Et voilà, voilà ce qui se passe à Paris. Je préfère vivre à Nantes parce que, je vais vous dire, qu'il y a de la fausse, ça ne se passe pas comme ça. Je ne veux pas être désagréable, Pierre, mais tout ce que nous racontes sur le 2 plus 2, personne ne peut croire que tu l'as lu dans les journaux. Ça fait tellement... J'ai lu entièrement dans les journaux. C'est du vécu, ça. C'est du vécu. C'est exactement l'artère du journal. C'est Stéphane Bellamy qui raconte ça. Stéphane Bellamy, bien sûr. Dans Le Parisien, aujourd'hui, il dit qu'effectivement, le patron est embêté. Il dit, on n'est jamais absolument sûrs, lorsqu'un couple entre chez nous, que la femme n'est pas une prostituée. Et même si la femme était une prostituée, si tu aimes une prostituée et que tu viennes avec elle sans la rémunérer, alors qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas t'empêcher d'aimer une prostituée ? L'amour n'a pas de frontière sociale. Non mais ça va, elle ne te défend pas comme ça, Pierre. J'en ai marre, moi. J'en ai marre. Ça fait quatre fois que je suis en garde à vue pour cette affaire, j'en ai marre. Dreyfus, c'est un simulateur à côté de ce qui m'arrive. Non mais sérieusement. Le 2 plus 2, c'est quand même un joli nom de boîte que je connaissais pas, moi. Moi, ce qui m'amuse dans ce genre d'article, c'est, je vous lis le début de l'article, les habitués du 2 plus 2 vont devoir trouver une nouvelle adresse pour leurs échanges libertins. Et là, trois petits points de suspension, le célèbre établissement parisien. Jamais je n'avais entendu parler du 2 plus 2, Pierre. Évidemment, moi, je n'avais jamais entendu parler du Petit Marais. Non mais c'est étonnant quand même. D'un seul coup, on nous dit qu'il y aurait des clubs échangistes comme ça à Paris. Non ! Quoi ? Quoi ? Et on nous annonce ça quand il ferme. C'est quand même curieux. C'est toujours quand il ferme qu'on annonce ce genre de trucs. Claude, vous êtes déjà allé dans ce genre de club ? Non. Non, mais je savais que ça existait. Oui, mais je ne connais pas les noms. Le Chabannon. Non, je vais te dire les noms. Le Chabert, le Chabannon, un truc comme ça. le Chabanné, c'était un bordel des années d'avant-guerre, d'entre-deux-guerres. Il te remercie de leur faire de la pub. Ça n'a jamais été un club échangiste, le Chabanné. Mais franchement, le Chabanné, c'était Rue Chabanné et le roi d'Angleterre, Édouard VII, il y avait une chambre à l'année. C'est lui qui a abdiqué pour... C'est le père, Édouard Vite. Écoute, écoute, Pierre, écoute-moi bien. Claude a le droit d'avoir des souvenirs de toute façon. Non, je ne sais pas ça, mais je crois que c'est un homonyme, il s'appelait Sarraute. Ah oui, Albert Sarraute, on le retrouvait là parce qu'il avait des parts au Sphinx, qui était un autre établissement, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il avait des parts au Sphinx, je crois qu'il était boulevard Edgar Kiné aussi, le Sphinx, et qui a été le bordel le plus célèbre et même pendant l'occupation... Pierre Bélichoux distribuera des cartes de visite à la fin de l'émission. Les champignons ? Je le glande tout rouge avec des trois blancs. C'est pas vrai. Comme dans les strouffes, les maisons des strouffes. Voilà, exactement. Quelle horreur. Vous avez déjà eu des mecs avec des champignons sur la but, Stevie, franchement. Ah non, jamais, alors certainement pas. Quelle horreur. Ah bah alors là, c'est le dévendage. Ah mais je suis choqué ! Et sur les boules ? Non, il faut arrêter. Sur les boules, qu'est-ce que t'es pas ? Pierre, Pierre, Pierre. Donc si l'on rend une amie de la maniste... Pierre, Pierre ! De toute façon, j'ai pris les noms de ceux qui riaient à ce genre de plaisanterie. C'est incroyable. Continuons alors. T'as des champignons sur la vide ? Oui, rouge et blanc et tout le monde... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, je démissionne. Et sur les fesses alors ? Je laisse ma place. Me casse pas les couilles ! Oui, quoi ? ... de viol qu'il avait porté contre son grand-père qui était quand même le maire de Vence. C'est quand même pas une petite histoire, cette affaire-là. Et il est en prison en ce moment. Alors est-ce que c'est aujourd'hui la famille qui l'a incité à se rétracter ? Est-ce que c'est naturellement qu'il s'est dit peut-être que je me suis trompé ? Ça, alors là, va savoir. Non mais tout ça relève d'une problématique très importante et très intéressante qu'on voit avec l'affaire d'Outreau qui revient avec tout ça. C'est est-ce que pendant des années, on a dit que les enfants disent n'importe quoi ? Après ça, depuis qu'on a fait la psychanalyse, le freudisme et tout ça, on a dit la vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Oh, le monsieur, il n'est pas gentil. Il m'a mis un revolver. Bon. Et tu crois que c'est vrai ? Et on s'aperçoit que c'est comme les adultes. Une fois, c'est vrai. Une fois, c'est pas vrai. Et on va revenir à des jugements beaucoup plus sains que ceux qu'ils étaient, que cet affolement devant, oh, l'enfant l'a dit, c'est donc vrai. Non. L'enfant, il peut dire des conneries aussi. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? C'est comme quand je suis innocent, monsieur le joueur. Ah, ben voilà, tout ça pour ça. Mais monsieur, le petit titan. Actuellement, par exemple, au Chili, c'est une démocratie. Donc, c'est amusant de voir effectivement le petit fils d'habitateur revenir. C'est amusant, c'est vrai que c'est amusant. C'est amusant, oui. Non, mais on ne peut pas dire. Non, mais en France, on aura le fils de Sartre. Pierre, Pierre. Et Pinochet, dictateur, Pinochet, dictateur, il ne faut pas aller trop vite. Bon. Pinochet, c'est un garçon. Bon. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait. Surtout sur la torture et les stades. Mais question église, armée et patrie, il a été pas mal. C'est ce que j'ai à dire. Vous allez passer un bon week-end. Choisissez-la au printemps ou avant l'été parce que ce sera la meilleure période pour profiter de la Baule et du Royal Barrière. Puis en plus, il y a bien moins de monde, ils donnent des gens plus facilement. Mais alors, je vais vous dire un truc. La dernière fois, c'était l'hermitage barrière à la Baule. Le Royal, c'est beaucoup moins bien que l'hermitage. Pourquoi les malheureux, ils n'entrent pas bon ? Pourquoi ? C'est pas vrai. On a été avec Laurent au Royal. C'est l'hermitage qui est le bon. Oui, parce qu'il est plus luxueux, mais l'autre... Non, il est plus luxueux, les chambres sont plus grandes, il y a plus de services et la cuisine est meilleure. Mais il n'est pas mieux. Oui, c'est l'hermitage le bon hôtel de la Baule. N'essayez pas de miner le moral de Laure qui est très contente d'aller au Royal Thalasso Barrière. Il est très bien. Royal Thalasso Barrière, c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est un cadre exceptionnel. C'est face à la plage, alors franchement, et en plus, il y a une thalasso-thérapie intégrée. Voilà. Vous êtes contente, Laure ? Je suis ravi, merci beaucoup. Forcément, vous avez affaire à des blasés dans cette équipe. De toute façon, pour y aller avec ton mari, je ne vois pas qu'est-ce que... Ça sera toujours assez bien pour lui. Moi, j'aimerais qu'on donne des trucs à des femmes qui disent j'y vais avec qui voudra, avec ce garçon que j'ai rencontré l'autre soir, ce merveilleux danseur. Voilà ce que j'aimerais. Ou bien, depuis le temps que je n'ose pas dire à mon patron qu'il me plaît, je vais lui dire pourquoi ne passeriez-vous pas 24 heures avec moi à une sorte de petit séminaire ? Voilà ce qu'il m'amuserait. Je vais avec mon mari et mes gosses. On peut faire un peu de cuisine ? Il y a un coin qui le saine ? Oh là là ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Est-ce que vous aimez coudre ? Pour être couturier ! On va prolonger la question. Tu penses à qui ? Ah, c'est pas bête, remarque. Vous pensez à Jean-Paul Gauthier ? Ou autre ? Parce qu'on sait qu'il est à Cannes et qu'il fait une soirée ce soir. Est-ce que vous aimez coudre ? Est-ce que vous n'aimez pas les Juifs ? Vous pensez à Galliano. Jean Galliano ! Ouais ! Bonne réponse ! Mais qu'est-ce que vous aimez coudre ?